L'édition 2021 du Salon international du commerce des services de Chine se déroule en ce moment à Beijing. La technologie numérique est en train de changer notre vie. Voici le reportage. Le commerce des services est pour le moment un mot très chaud à Beijing. Les services liés au numérique sont mis en lumière pour l'édition 2021 du Salon international du commerce des services de Chine. Aujourd'hui, l'économie numérique sert déjà d'un moteur important pour stimuler la croissance économique. De nos jours, les percées technologiques ont poussé les services à aller plus loin. Lors de cette édition 2021 du Salon, on retrouve un prototype d'un véhicule de pilote automatique qui est en mesure de conduire à diverses conditions routières et augmenter ainsi l'efficacité de la livraison des articles, surtout en temps de la pandémie. Les technologies VR et AR permettent aussi aux visiteurs de la cité interdite de découvrir un site archéologique souterrain de l'ancien palais impérial, avec un sentiment immersif. Actuellement, la Chine se classe à la deuxième place mondiale en ce qui concerne le volume total de l'économie numérique. En 2020, la proportion des services du PIB chinois s'élève à près de 60%. On peut prévenir que les services connaîtront un essor dans les années à venir en Chine et jouera un rôle de plus en plus important pour assurer un développement de haute qualité de l'économie nationale. Jeudi dans son message vidéo, le président chinois Xi Jinping a adressé au monde que la Chine veut souffrir davantage de son marché des services et qu'elle est prête à partager les opportunités du commerce des services avec le monde. Pour les exposants internationaux, le discours du président Xi a transmis un message encourageant. Ils sont optimistes à une coopération avec la Chine dans les services. On a la raison à croire, avec la synergie, le numérique va nous conduire vers un avenir agréable et durable. Est-ce que c'est bien d'enéfin cidade ? Comment Can Prop That ? Comment terme l'économieALL ? Bonjour, Lucie.